L'équipe de stars à domicile s'est rendue à Alderville en Savoie. Bonjour, oui, bonjour, enchanté. C'est ici qu'habite Julien, notre complice, et Christelle, 24 ans, tous deux mariés depuis quelques semaines. Elle est toujours avec le sourire aux lèvres et c'est pour ça que je l'ai épousée aussi. Elle est vraiment un peu plus vivante et c'est vrai que ça met du mouvement dans le couple, c'est bien. En roque voisine affiche une présence plutôt discrète dans le salon et même dans d'autres pièces. Mais il fait partie de la chambre aussi. C'est dans ces gros classeurs que Christelle a rassemblé toutes ses archives, témoin de 12 ans d'admiration. Quand elle avait ses petits moments de blues, elle montait directement dans sa chambre et directement elle mettait roque voisine, CD sur CD. C'est à la patinoire olympique d'Alberville que tout va commencer vendredi soir. Officiellement, le couple ira patiner avec des amis avant d'aller dîner. En fait, c'est une vraie machination qui va se mettre en place. Julien et Christelle possèdent un téléphone portable pour deux qui sera le déclencheur de la surprise au moment de leur départ. Vous récupérez vos chaussures, vous posez les patins. Et là, curieusement, vous vous apercevez que vous avez perdu votre téléphone portable. Je le ferai. Christelle sera amenée à appeler son propre numéro pour le localiser. C'est roque voisine qui répondra incognito et lui donnera rendez-vous dans ce bar pour venir le récupérer. Donc vous arrivez par la porte d'entrée, classique. Et lui sera exactement là où on est nous. D'accord. Assis ici. Retourné. De dos. Oui. Et une fois qu'on lui donne le signal, parce qu'il ne la verra pas, il ne vous verra pas rentrer, il se retourne. D'accord. Et c'est parti. Et là, qu'est-ce qu'il va passer là ? L'extase. L'extase, je crois. La réaction de Christelle reste tout de même imprévisible. Seule une petite inquiétude persiste. C'est vrai qu'avec humour, elle me dit si j'ai l'occasion un jour de le rencontrer, je pars loin avec lui. Ah quand même, il y a un petit peu de pétache quand même. Ah quand même, oui. Mais je le prends avec humour, je n'y crois pas de quoi. Et je vous demande d'accueillir le mari très très appartienné, voici Julien. Julien, vous nous avez confié ne pas avoir réussi à fermer l'œil de la nuit quelques jours avant le tournage. Qu'est-ce qui vous angoissait ? L'échec. Ce qui m'angoissait, c'était surtout l'échec. Que ça tombe à l'eau ? Bon, ça a voulu vraiment très très longtemps. Et vous, Roch, vous avez réussi à dormir sereinement à l'idée de rencontrer cette jeune femme qui vous admire autant ? Oui, oui, moi j'ai dormi. C'est bien, c'est quand je suis arrivé sur place, c'est vrai qu'il y a cette peur de l'échec. Parce qu'à un moment donné, ça reposait un peu sur ses épaules à lui. Parce que si elle ne veut pas y aller, si elle ne veut pas faire ci, si elle s'entête. Bon, il y a énormément de ci dans un événement comme ça. Mais puis c'est vrai qu'on n'est pas trop sûr. Et puis on ne peut pas reprendre. On ne peut pas dire, oh, on coupe, on reprend, on ne peut pas. Donc si on veut vraiment un effet de surprise, il faut réussir de premier coup. Ça, j'ai pensé à ça toute la journée. Ça a été réussi. Alors, attention, attention, chaussée, vos patins. Dans quelques instants, nous irons à la patinoire, direction Albertville, pour découvrir la rencontre entre Christelle et Roch voisine. Tout cela après la pub, on vous attend. A tout de suite. Dans quelques instants, Enrico Macias se rendra dans la banlieue parisienne pour une surprise qui ne se déroulera pas forcément comme prévu, où Enrico sera obligé de se cacher du voisinage. Ça va, on ne vous angoisse pas trop. Non, mais dans deux minutes, il me semble que les flics vont régler. Avant de rentrer chez Janine en cachette pour venir la surprendre en plein repas de famille. Laurie viendra surprendre Tiffen, son admiratrice, croyant regarder une interview de sa chanteuse préférée à la télévision. Laurie quittera le plateau de Valérie Benahim pour faire éruption dans le salon. Patricia K se glissera dans la maison de Christophe au moment où il fêtera son anniversaire de mariage et se retrouvera, sans le savoir, en train de danser avec celle qu'il admire le plus au monde. Enfin, Christelle va être amenée à perdre son portable à la patinoire. Qu'est-ce qu'un portable ? Moi, je m'appelle Stéphane. Un téléphone récupéré par celui qui occupe toutes ses pensées, Roque voisine, qui lui donnera rendez-vous dans un bar pour lui faire la surprise de sa vie. Je l'ai en vrai, quoi ! Et puis je me disais, c'était un rêve, mais c'est pas possible. De retour sur la scène de l'Onapia pour la suite de Star à domicile. Nous sommes avec Roque voisine et Julien. Un tout de complice de la surprise réservée à Christelle. Nous partons tout de suite pour Albertville. Christelle et Julien, entourés d'amis, vont faire quelques tours de patinoire pendant que Roque voisine se prépare. Guitares à la main à offrir à Christelle l'un des moments les plus forts de sa vie. On part tout de suite. Nous sommes à la gare de Lyon. C'est ici, au pied de ce grand escalier, que l'équipe de Star à domicile est venue à la rencontre de Roque voisine. Direction la montagne, et plus précisément Albertville, où Roque voisine va venir surprendre son admiratrice. Tu vas rencontrer Christelle. Elle a 24 ans. Je te montre ta photo de Christelle. Ok. Donc elle habite à Albertville. Régulièrement, elle va avec ses amis faire du patin le soir en nocturne. C'est donc à la patinoire que la machination va se mettre en place. Avec la complicité de Julien, le mari de Christelle, nous allons subtiliser son téléphone portable. Quand elle appellera son propre numéro pour le localiser, c'est Roque voisine qui lui répondra et lui donnera rendez-vous pour le lui rendre. Il ne faut pas réveiller trop les soupçons. Il faut que j'essaie d'avoir le moins d'accent possible. Puis je vais essayer de parler aussi le moins possible. Petite escale à Chambéry avant de repartir en voiture direction Albertville. Se retrouver face à la personne que l'on admire le plus n'est pas un sentiment tout à fait étranger pour Roque voisine. Elle va ressentir un peu ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai rencontré une personne comme Elton John, par exemple. Tu ne sais pas quoi l'indire, t'es comme ça. Et puis tu dis toujours une connerie habituellement. Bon, je n'ai pas dit de connerie, mais tu perds un peu les moyens, tes moyens. Tu perds les pédales un peu. Nous ne sommes plus qu'à une heure de la surprise. Les véhicules entrent dans la ville. On arrive ? Non. On est arrivé. Roque voisine et toute l'équipe vont se poster discrètement aux abords de la patinoire. Il est 20h. Christelle et Julien, compagnés de leurs amis, arrivent enfin. Plusieurs caméras cachées ont été positionnées sur le lieu, notamment sur l'employé louant les patins servant Christelle et son mari. Christelle arrive sur la glace, mais sans Julien, qui s'est absentée pour remettre à notre équipe leur téléphone portable et se fait rééquiper d'un micro-espion. Ça va bien ? Ça va ? Oui, ça va. Ça roule ? Tout va bien ? Tout va bien. C'est sympa. Il fait froid, mais ça chauffe bien. Christelle n'a rien remarqué. Tout le monde peut alors repartir vers le lieu de la surprise. On a récupéré le téléphone. Oui. Et dès que ça sonne, je prends mon accent français. Oui. T'as vu, c'est bien, là ? Oui. Oui, écoute. Du côté de la patinoire, Christelle, qui ne se doute toujours de rien, vient de quitter la glace. C'est le moment pour Julien, notre complice, de constater la perte du téléphone. Chéri, c'est toi qui l'as, le portable ? Non. Je veux dire, j'ai perdu mon portable. Oui. Et donc j'aurais aimé savoir s'il y avait un accueil pour voir si... Au même moment, l'équipe arrive dans le bar pour se mettre en place. Roquevoisin se met en attente du coup de téléphone, un peu tendu par la nécessité de maîtriser son accent. C'est l'un des amis de Christelle, également complice, qui va lui suggérer d'appeler son propre numéro. Il a perdu son portable, c'est ça ? Oui, c'est le portable. Voilà, appelle. Je ne sais pas, je t'en peux à la place. Allô ? Oui. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que le portable ? Ben, excusez-moi, j'ai récupéré votre téléphone. J'étais à la patinoire, je voulais le laisser à l'accueil, mais j'ai oublié. Ben, nous, on est à l'accueil. Ben, c'est que je suis avec ma famille, je suis en train de manger quelque chose au resto. Vous êtes à quel endroit ? On va venir le chercher ? Ben, on est à la taverne, la taverne, la taverne, la taverne du dos. Taverne du dos, d'accord, ben, on arrive. Oui. Vous vous êtes comment ? Moi, je m'appelle Stéphane. Stéphane, d'accord, ben, on va aller te chercher, alors. Merci. Tout à l'heure. Bon, répétition. Oui, il y a rien qui est important, il y a rien avec lui. Ouais, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et il dit, je ne pensais pas que je voulais le laisser à l'accueil, mais tu es tout bien portable, tu as fait quoi. Bon, allez, je vais voir, on y va. Combien de temps, la polka ? Combien de temps ? 5 minutes. Combien de temps, l'instant ? Combien de temps, on trouve pas de prêts ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le micro qui fonctionne. J'entends quelque chose. J'entends quelque chose. Allez, allez, allez. Vite, une cassette. Bon. Allez ! Le groupe de Christelle arrive enfin vers le restaurant. Oh, crotte, ils arrivent. Retourne-toi pour pas d'être devant. J'ai joué de douai. C'est difficile de me retourner. Ah, ça va, ça va. Ça va ? Ouais, ok, je m'entends. Je m'entends. Vas-y, retourne. Voilà, voilà. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Je vais pas dire ça, je vais pleurer. Merci. Nos jeux dans les vagues près du quai Je n'ai vu le temps passer L'amour sur la plage désertée Nos corps brûlés en lacets Comment t'aimer si tu t'en vas Dans ton pays loin là-bas L'amour sur la plage désertée L'amour sur la plage désertée Je ne sais pas si tu t'en vas L'amour sur la plage désertée Make me crazy about you Pourquoi tu pars si loin de moi Là où le vent te porte Loin de mon cœur qui bat Je ne sais pas si loin de moi Je veux pas dire Je veux pas dire C'est parti Si tu savais la journée que j'ai pensé, ça m'a fait plaisir. Tu veux retourner patiner ? Un petit réchauffement tout à l'heure. On y retourne ? Go ! J'avais une trouille bleue que ça puisse pas se faire, que je m'enveuille longtemps, parce que c'était quand même quelque chose. Et c'est quelque chose que je trouve excellent. C'est vrai. C'est génial. Ah je le fous ! C'est génial ! C'est fantastique. Il est fou Julien. Il est fou Julien. Il fait tout le temps des surprises. Excellent ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Si un jour tu crois au hasard C'est du tout début de l'histoire C'est mon absence épinglé pendu Aux lèvres qui se sont eues Dis-lui, dis-lui tous ces mots qui nous lient Les mots qui fuient et les non-dits Ouh, dis-le lui Dis-lui, dis-lui qu'au long des longues nuits Ils font mal encore aujourd'hui Ouh, dis-le lui Mouah, mouah Oh la la la, ça me fait plaisir Merci, t'étais super Ok, bon bah écoute, encore Ouais, et puis écoute Et puis à bientôt dans les concerts Voilà, tu me donnes tes commentaires Bye, ciao A bientôt Ciao Ciao Mon rêve était trop beau L'été qui s'achève Tu partiras À cent mille lieues de moi Comment oublier ton sourire Et tellement de souvenirs Et je vous demande d'accueillir tous ces mots Nos yeux dans les vagues prédiqués Tu n'es du temps Au revoir